... Dans un coin reculé du vaste Internet Se trouve un taverne et dont le stream est secret Elden Ring est celle d'un chasseur de monstreuses Guerrier, son adresse est modeste Mais son cœur est en fraîcheur Oh taverdique Aux histoires s'emparraient Ta guerre nous attire Ton humour nous éveille Monster Hunter Total War Dans ces mots tu tiens C'est ta guette qui nous tient Jusqu'au matin Avec Total War Dans un coin reculé du vaste Internet Se trouve un taverne et dont le stream est secret Elden Ring est celle d'un chasseur de monstreuses Guerrier, son adresse est modeste Mais son cœur est en fraîcheur Oh taverdique Aux histoires s'emparraient Ta guerre nous attire Ton humour nous éveille Monster Hunter Total War Dans ces mots tu tiens C'est ta guette qui nous tient Jusqu'au matin Jusqu'au matin Avec Total War Il échoue mais fait rire Ses stratégies banques Car d'un éclat nous attire Zelda le défi Ses génies m'insuppissent Pourtant de ses fautes N'est un spectacle délice Oh taverdique Aux histoires s'emparer Ta guerre nous attire Ton humour nous éveille Monster Hunter Total War Dans ces mots tu tiens C'est ta guette qui nous tient Jusqu'au matin Elden Ring Cruel Ses bosses tourmentent Mais dans chaque défaite Des blagues Ils commentent Dans sa taverne virtuelle On vient pour rire Sa maladresse en jeu Son esprit pour séduire Bien plus qu'un primaire Un ami on le sent Dans chaque drive Son rire est notre présente Malgré les échecs Sa bonne humeur persiste C'est pour sa guerre Et sa joie Que son stream existe Oh taverdique Aux histoires s'emparer Ta guerre nous attire Ton humour nous éveille Monster Hunter Total War Dans ces mots tu tiens C'est ta guette qui nous tient Jusqu'au matin Quand vient la nuit Sa taverne s'illumine De rires et d'épopées Son écran est vitrine La foule arrive La taverne est remplie Les alcooliques crient Et c'est la plaisanterie Alors qu'au comptoir Cartel et Ouachadi Pourrait de bière et de mots Dans leurs yeux le délire La tavernière arrive D'une affaire n'est sûre Elle les jette vers la sortie C'est fini la levure Au taverne épique Aux histoires sans pareil Ta guerre nous attire Ton humour nous éveille Monster Hunter Total War Dans ces mots tu tiens C'est ta guette qui nous tient Jusqu'au malzin Continuer la partie sur Dragon Zogma Bonsoir Eternel Pyro Panda Deadshot Eternel Je l'ai dit Je l'ai redis Voilà Bonsoir à tous Bonsoir au vu hors de loin Au quinte En train d'arriver Dans notre taverne Merci infiniment Panda Pour ton X-Hub Cinquième mois d'abonnement Incroyable Un plaisir de t'avoir découvert Merci pour les fous rires Que tu me fais avoir Merci à vous Surtout Merci à vous Parce que je vis ma meilleure vie Avec vous Je suis très heureux de vous retrouver Ce soir On est parti jusqu'à ce soir 3h du matin Sur Dragon Zogma Le retour Le retour de l'insurgé Vivement D'aller balancer des pions Dans la flotte Est-ce que vous avez passé Une bonne journée Allez-vous bien Merci Panda encore Alors n'oubliez pas Dragon Zogma Il faut charger la dernière sauvegarde Donc du coup Il va y avoir Sur Dragon Zogma Une mise à jour Notamment Qui vous permettront De faire des nouvelles saves Sur le jeu Et apparemment Il y aura l'accès Au changement De visage Et tout Qui sera plus facile C'est vrai qu'on était Juste dans la ville Examinez Oh j'avais reçu ça C'est vrai qu'on venait Juste de De récupérer Ah ça y est On passe de Dragon Zogma A A Elden Ring Plutôt de Elden Ring A Dragon Zogma Je n'avais plus les touches en main Heu On était en train d'explorer la ville C'est vrai Qu'est-ce qu'on avait comme quête Mission Aucune détaillée Mais non En manque de classe Il fallait oui Qu'on aille Qu'on aille Qu'on aille trouver une épée à deux mains Pour pouvoir débloquer La classe de champion Dieppe du jeu Un archer Dirigez-vous vers le nord De la mine de Trévaux Et cherchez les rues Nous sommes en train de Gwindir Il fallait qu'on fasse archer aussi Il y avait pas mal de choses On était surtout en train d'explorer Cette Cette charmante bourgade Et on était juste De récupérer cette épée Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Si je saute de là Je vais me casser une guibole Je pense On a pas accès à d'autres trucs là ? Par exemple là Si je saute là Qu'est-ce qu'ils racontent les deux ? Oh les pions ils sont trop cons Un coffre Yop là Du coup fallait qu'on récupère un maximum de quêtes Dans la ville Tranche-gorge Ah tiens ça c'est pour C'est pour notre voleur ça C'est pour la boule Le retour de la boule Rendez-moi la boule Tranche-gorge C'est pareil mais en mieux Il va l'équiper Je me demande si la boule a été utilisée Pendant ces quelques jours où on a pas joué Très certainement Pour ça il faudrait qu'on aille se reposer à l'auberge Sauf qu'on en a pas trop besoin Qu'est-ce qu'il parle maintenant ? Un mondial qui s'en tirait plutôt bien Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? La folle aventure d'un mondial Gardez un oeil sur le mondial Mais qu'est-ce que c'est que ça là ? Suivez le mondiaire au fil de la journée et tâchez de découvrir d'où il tire son argent Qu'est-ce que c'est que cette mission là ? On va suivre les mondiaires Vas-y tiens prends 100 balles Ah il m'a juste pris 100 balles et c'est tout bon Il va te faire foutre Salut Iran, comment ça va ? Ça va bien J'espère que toi aussi Qu'est-ce que tu deviens en ce moment ? Fruits frais, premiers arrivés, premiers servis Des arrivages comme celui-ci se font rares de nos jours Un vieux qui a essayé d'affronter le Kraken, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Yes je suis enfin partie de ma Lorraine natale pour le pays nantais Ah tu sais que j'ai habité à côté de Nantes et Iran pendant une époque Tu es où maintenant ? Maintenant je suis au tour de Perpide Je suis parti un peu loin quand même Avant vu qu'une époque j'ai habité à Saint-Nazaire Côté de Nantes Ça remonte Ça remonte Okonyou tu es loin ? Je ne peux pas être plus loin de toi que là où je suis actuellement Mais qu'est-ce qu'ils parlent ? Ils ont vu une échelle Mais moi je vois pas d'échelle moi Mais qu'est-ce qu'ils ont vu ? C'est comme ça là Du coup j'ai la musique de Kiki qui s'en tête Y'a un point d'exclamation C'est quoi c'est par rapport... Ah oui c'est le forgeron Il va falloir qu'on se refasse un stuff quand même Nan si ou not même distance de Perpignan Eh c'est loin hein Perpignan c'est très loin hein Hum hum Euh... En manque de classe Salut Zeglios Perpignan C'est pas trop chaud l'été ? L'été j'ai envie de crever Quand ils tapent des bons 45 degrés euh... J'ai envie de canner hein Vous n'allez pas améliorer ? Obtenez une épée à deux mains ou en grand bâton Ou en grand bâton Ou en grand bâton Ok La mine de Trevaux Faudra qu'on aille Et continuons faire le tour de la ville C'est pour ceux là que vise la Bretagne Ah moi j'ai pas une très bonne expérience avec la Bretagne C'est pour ça que je ne me suis pas resté Ah c'est encore lui hein Mais putain Ah Flora c'est la fille qu'on avait aidé dans le village Sinon le jeu c'est comment Bah pour l'instant c'est sympa Moi j'ai bien Salut Dago Bah je passe une tête pour te souhaiter un bon stream et une bonne nuit en avance Merci beaucoup Dago Je sais du Manzorado aussi Dago Moi j'aime bien pour l'instant le jeu Oh éternel Ah c'est eux les marchands Et tout à fait Aurélie C'est moi hein Pour ceux que ça intéresse c'est le randomizer no death all boss de Elden Inc Ce sera demain soir hein J'ai bien aimé le premier opus même si je suis pas fan des pions Ah c'est un peu con parce que c'est le système central du jeu Comment ça va depuis tout ? Depuis cet après midi ? Non bah ça va la tavernière elle est en train de dormir Les enfants dorment Tout va bien quoi Elle va nous faire une restore hein Trop sympa hein Et toi qu'est ce que t'as toi ? Il est un peu blafarem hein Qu'est ce que tu veux Sven ? Directeur Direct il veut de l'or Je me mets au lit avec ton stream Je vais me poser dans ton aventure Ca marche Eran hein Pour quoi faire ? On va lui donner mais je sens que je suis en train de me faire baiser Ouais ouais je dis adieu à mon fric hein Ouais ouais je dis adieu à mon fric hein Ah non mais... Revenez voir Sven dans quelques jours hein On fera comme ça hein Qu'est ce qu'il vend du coup ? Qu'est ce qu'il vend du coup ? Boîte décorée Etrange bibelot vendu par un marchand réputé pour ce genre d'objet Il semble que l'on puisse ranger quelque chose de petit à l'intérieur Ok il vend des potions de salubrité 200 balles On a quand même à moins de 20% C'est bon hein On s'en fout un peu quoi On s'en fout un peu de ce qu'ils vont J'ai encore la musique de Kiki X en tête hein Il est trop fort hein Il est trop fort Kiki X hein Qu'est ce qu'on a d'autre du coup ? Bon là on a visité la place centrale Je suis pas sûr qu'il y a autre chose à découvrir Sans y aller au dessus Ah bah tiens quand on parle du loup On en voit la queue D'ailleurs Kiki X il a le badge artiste maintenant Bravo Kiki X Merci encore Kiki X hein Ça va depuis tout à l'heure ? On y était allé ici Non il est pas allé là Crever mais ça va Tu m'étonnes hein Est-ce qu'il y a des choses à découvrir ici ? Je suis content que le stream de cet après-midi vous ait plu avec la tavernière Ecorce de cèdre C'était pas du tout prévu hein Celle qui d'un coup s'est décidée Elle a commencé à s'asseoir Elle a dit bon ben on stream ? Je lui ai dit ok C'est ce qu'il y a dedans ? Du poisson raffiné Faudra qu'on aille faire un retour avant qu'on se casse de la ville Pour aller faire les 2-3 quêtes qu'on a il faudra Il faudra quand même qu'on aille se vider les bourses Allez Multi-Off Merci beaucoup Pierre pour le raid Comment vas-tu Pierre ? Pierre de l'âge de Pierre N'hésitez pas à aller sur son TikTok d'ailleurs il met beaucoup de clips Pierre N'hésitez pas surtout à aller sur sa chaîne Comment ça va ? Ça va Pierre ? On est bien ? Et toi ? Merci beaucoup pour le raid Pierre Encore une fois Ce fut court mais intense Merci beaucoup Multi-Off pour ton photo Ce fut court mais intense Ce clip Heureusement que Pierre est là Depuis que Pierre est là on a trouvé des rustipatates C'est génial Ma copine me dit souvent sans salut Artemis T'étais sur quoi Pierre aujourd'hui ? La chance que je n'en ai point Salut, salut Tu es nouvelle dans le quartier Artemis ? On est entré de jouer à Dragon's Dogmas C'est notre troisième session sur le jeu Troisième ou quatrième je ne sais plus On vient juste d'arriver dans cette vie là C'est la deuxième statue qu'on croise le Griffon comme ça Ce fut court mais intense Quelqu'un me le dit souvent Ah tiens toi aussi Pour l'explication J'ai fait du MC Valo et Fortnite MC Valo et Fortnite Tu joues en Minecraft j'ai l'impression en ce moment non ? Salut Nat T'es heureux Nat T'es heureux Nat T'es heureux On est en train d'explorer tranquillement cette ville Oui il y a un coiffeur Je présume que c'est un coiffeur Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte ? Oui Est-ce qu'on peut voler quelque chose ? Oui C'est pas du vol c'est de la réquisition Il est réussi patate quand même Ouais j'étais curieux de voir Dragon's Dogma 2 Alors pour ceux qui se posent la question Donc le personnage qu'on a créé nous c'est la boule Je vous présente la boule C'est la boule de Fort Boyard Et on joue sur PS5 Parce que le streamer sur PC Il tournait très bien sur mon PC Mais le problème c'est que Le logiciel de l'acquisition On avait du mal à le capturer Parce que le jeu est très gourmand Et pas très bien optimisé Du coup je me suis fait rembourser Et je l'ai pris sur PS5 Donc on est en train de le capturer actuellement sur ma PS5 C'est limité à 30 FPS Parce que sur console c'est 30 FPS Et pas plus Bien que dans quelques temps Ils vont sortir pas mal de patch Qui devraient pas mal aider à résoudre Notamment les problèmes d'optimisation Mais bon à mon avis C'est pas un patch qu'ils ont résoudu ça Encore des blanches flétries Du fortifiant Et du coup il s'en est bien sorti Le petit Pierre sur Valo J'ai jamais joué à Valorant C'est là où on voit que je suis quand même un gros boomer Je n'ai ni joué à Valorant Ni à Fortnite Par contre j'ai joué à Minecraft Attention Ça rigole zéro Une victoire une est faite pour zéro plaisir C'est quoi c'est le coiffeur Bonjour Combien ? Mais vous êtes faux ma parole 10 000 balles Non mais euh... Faut se calmer Tu rate rien je t'assure En ce moment Pierre Ce qu'on fait surtout c'est euh... Eh bien je n'irai jamais te voir Nous ce qu'on fait surtout en ce moment sur la chaîne c'est euh... Alors pas où je ruis du coup Mais on fait surtout du randomizer d'Elden Ring All Boss No Death C'est à dire que je dois faire tous les boss sur Elden Ring En randomizer Sans mourir Et si je meurs je recommence une nouvelle run 155 000 K pour les tenues nobles Non mais c'est cher J'ai vu ça ça a l'air super fun Ouais c'est très cool Beaucoup de souffrance et de peine Mais bon Très fun pour les viewers Très compliqué pour le streamer Oui Je suis actuellement à la recherche d'éventuelles quêtes Qui auraient à droite et à gauche là Cet homme m'a l'air suspect Classique Elden Ring Et encore ça va je suis plutôt patient Là on voit quand même Vous avez vu qu'il y a quand même des belles chutes de FPS Ohlala Ça pique hein Ça pique hein Dans la vie là N'ouvrez pas les yeux trop grands parce que sinon vous risquez d'avoir D'avoir les yeux qui saignent D'avoir les yeux qui saignent Qu'est ce que c'est que ça là C'est qui elle Salon de divination Ah vas-y J'ai payé 50 balles pour me faire voler mon argent C'est peut-être elle qui m'envoie des DM sur Gmail Il a Vous voulez connaître votre avenir Dans la ville au midi Les liens doivent être noués Parlez aux garçons de façon répétée Et parle d'Esten Laissez-vous guider Hein ? Pardon Non mais Si je voulais avoir un truc comme ça J'achetais un gâteau chinois Je le pétais en deux Et j'avais une divination aussi Dans la ville au midi Donc peut-être ici du coup Des liens doivent être noués Donc je dois renforcer mon affinité peut-être Avec un garçon de façon répétée Et le Destem guidera Bon mais merci hein Les oracles Les oracles sont du lait précieux dans ce monde chaotique Ils vous feront part de leur sagesse issue Alors que les moyens vous indiquent le chemin ou la marche à suivre Si vous êtes dans les passes lors d'une mission Si vous avez perdu votre chemin durant votre aventure Rendez visite à un oracle Et vous recevrez peut-être un disque Qui vous arrive en train de la bonne façon Ah donc du coup c'est la mission en cours Et c'est laquelle que j'ai sélectionné Ah oui la boîte Donc c'est le gamin à qui on a fait des mille balles Ok Ok l'oracle veut que je devienne l'ami de ce gamin Bravo C'est une proxénète en fait Je reconnais ça et c'est 100% une proxénète Viens les petits garçons rien que pour toi Au secours Vous dites pas que les monstres ils vont dans la ville hein Salut crevettes Re crevettes aussi Bonjour Moi j'aime bien m'introduire chez les gens comme ça Ils ont rien Faisons quelques combinaisons d'objets avant qu'ils pourrissent Combiner Combiner Ça c'est pour avoir des flèches mais on s'en fout Est-ce que je peux combiner ça ? Non Est-ce que je peux combiner ça ? Non Est-ce que je peux combiner ça ? Non Réussite patate pourrie Redonne de l'endurance mais il fiche également de l'empoisonnement Génial Je peux combiner ça Ah pour fortifier encore plus mes trucs On va combiner avec le fortifié en fruits Voilà Bon mais super hein Je suis perdu Alors on est au niveau de la taverne d'accord Qu'est-ce que j'ai pas exploré là dans cette maudite ville là ? On a fait le quartier des marchands On est où ? Où est-ce que je suis ? On était là On a fait ça Le quartier des nobles je l'ai pas exploré Ni les bas quartiers Et là je suis là Et je suis entré Et je vais explorer le quartier citadin Alors c'est parti La ville est gigantesque en fait C'est la capitale vous pensez où on est ? Ou c'est juste une ville à la con ? En fait j'étais là déjà non ? Oh je suis perdu Ouvrir des portes verrouillées Il peut arriver que lorsque vous interagissez avec certaines portes Celles-ci ne peuvent être ouvertes que par des clés ou des mécanismes Il est peut-être une question d'horaire Et vous constaterez que ces portes s'ouvrent à une certaine heure du jour Après avoir un certain stade de l'histoire Relevez toute porte à tirant votre attention Et tentez d'y revenir plus tard C'est la capitale de Vermont D'accord Ok donc visiblement je n'ai pas le droit de rentrer ici Je vais quand même essayer de rentrer dedans Le gros poisson Le gros poisson Le poisson C'est délicieux Le poisson C'est faux goûteux Pardon La boule sait comment me parler hein Mais comment voulez-vous que je retienne toutes les portes qui s'ouvrent et qui se ferment Non mais euh... Mais il n'y a rien ici Genre s'il faut revenir la nuit Vous croyez sérieusement que je veux me rappeler qu'il faut revenir ici la nuit Mais vous êtes fous Ces gens sont fous Mais il n'y a rien en plus Je viens ici mais c'est pour que dalle hein Euh... Bon ben pour l'instant c'est une énorme déception ce quartier citadin On a quand même trouvé une russie patate hein Y a rien Mais pousse-toi là Faudrait aussi qu'on s'achète de l'équipement Mais je préfère attendre que... Qu'on ait fini d'explorer la ville Pour vraiment s'acheter euh... S'acheter des trucs parce que ça se trouve je vais récupérer des armes et des armures qui seront Tout aussi efficaces et je regretterais de les avoir acheté sinon Ok ben dirigeons-nous vers le quartier des nobles Moi je suis genre... Cané hein... Ouais fouille bien Ouais je fouille Déjà l'épée qu'on a trouvée est plutôt pas mal là Après y a toujours le côté vertical Moi j'ai dépensé pour rien au début Ouais Après y a aussi tout le côté vertical j'ai pas beaucoup exploré là T'es une échelle ici Où est-ce que t'as vu qu'il y avait une échelle toi ? Ah là On peut même rentrer chez les gens Bah y a rien C'est qui Chrom ? Chrom ! C'est le dieu barbare de la baston Chrom ! Il met des mandales, des ch'tards, des nions Wouh C'est le dieu barbare de la baston Alors je suis venu ici pour quoi ? Je ne sais pas Non ! Non ! Putain je suis bloqué ! Oh fait chier Bah c'est obligé qu'il y a un truc là Si y a une échelle c'est qu'il y a forcément un coffre Si y a un coffre c'est qu'il doit être récupéré par mes souhaits Et les autres y trouvent des trucs, des panacées, des trucs Mais putain ! Peut-être par là plutôt On est pas mal là Ah peut-être là-bas y a un truc à récupérer Déjà y a un coffre là Oh il transpire et bam ! 10 000 balles d'économisé Non mais vous rendez-vous compte Non ! Non ! Non ! Oh ! Tout va bien Par exemple Zogma 1 aussi dans les villes c'était très vertical Il fallait jouer un petit peu Yamakasi pour récupérer pas mal de choses C'est quoi juste à côté là ? Maison funéraire de Vermound Ok ! Transpire ça coûte 10 000 balles donc on est plutôt content de les trouver Comment je fais pour accéder là-bas ? Je suis sûr que dans cette tour il y a des trucs à récupérer On voit y a une palissade derrière Grosse ambiance quand même Grosse ambiance ici Oh genre Ici là c'est sûr qu'il y a moyen de monter dans cette tour Bonjour ! C'est vraiment des toutes petites maisons par contre Ils ont pas de douche, ils ont pas de toilette Quand tu vas récupérer les dacs de la guilde avec les ménériens tu vas être infernal Ah oui parce que du coup elles permettent de détecter les coffres Je confirme Je confirme je vais être casse-couille C'est tout ça Maintenant j'ai la musique d'un grand en tête Tant mieux Mais elle est où ? Elle est là la tour Qu'il y a moyen si je saute directement là comme ça Oui Voilà, là on passe par là Voilà, voilà Ah visiblement il y avait un passage, c'est quoi ? Oh du poids, tout ça pour récupérer du poids C'est bien fait, en plus il y avait une échelle J'ai réussi Je suis stupide Tant mieux Tu pilles, billes, tu flus Oh ! Ah y'a de l'or là De l'or ! 50 balles quand même Mais on descend pas, descend pas ! Y'a un passage ici Et y'a un coffre ! Ah putain mais franchement... Ah oui, 1100 balles. Ça rembourse déjà l'investissement. T'as tout bien dire toi ? Non. Ok, allons au quartier des... Allons au quartier des... Des abrutiers là, des nobles. Après je suis pas rentré là aussi. Bah oui, je sais Bernal que quelqu'un va me voir à la taverne ce soir. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai un peu la flemme. Ah tiens, ça va être l'occasion, on va pouvoir changer les... Les pions qui nous accompagnent. Allez, qu'est-ce toi ? Euh, tu veux un cadeau ? Qu'est-ce qu'on lui donne ? Qu'est-ce qu'on lui donne ? Est-ce qu'on lui donnerait pas un bouquet de fleurs ? Bon parce que bon, je veux quand même pas lui donner une transpière, vous comprenez bien. Tiens, une rustie patate pourrie. Et je te mets un pouce bleu. Euh, ensuite... On est quel niveau nous ? Niveau 10. Niveau 10, niveau 10. Il est où l'autre pion qu'on avait avec nous ? Je sais pas. Euh, niveau 10. Donc du coup il nous faudrait un nouveau mage. Et euh... Et un nouvel archer. On va commencer par chercher les mages. Mais non mais Adonis. Adonis, non merci. On va commencer par chercher un mage. Euh, recherche depuis un avancé. Qu'est-ce que vous cherchez ? Un mage ou un voleur ? Ça peut aller jusqu'au niveau 15. Bonsoir. Merci beaucoup Just Momo pour le raid. Bonsoir Nick Creed, Valentine. Merci beaucoup pour le raid et bienvenue à vous tous. Sur quoi est-il... Sur quoi est-il... Oh merde, vous jouez à quoi ce soir ? Salut Yorah ! Enfin re-Yorah. Merci beaucoup pour le raid. Re-G-Crash, re-Eternel. T'en fais pas tout très bien. N'hésitez pas à aller voir Just Momo. On joue à Total War Warhammer. Ah ! Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Total War War. Ça fait depuis très très longtemps du coup. N'hésitez pas à aller voir Just Momo. Regardez, je vous montre. Je vous présente. Attends. Est-ce que là vous voyez ? Vous voyez ? Bienvenue dans mon auberge. Merci beaucoup pour le raid. Pour le follow aussi. Attendez, hop. Je suis sur une config un peu bizarre. Je joue sur la PS5. Faites comme moi un petit follow. Un petit follow. Et si vous avez envie de voir du Total War, c'est le moment. Ah mais tiens, tu connais Mappa toi. Mappa, Néo, Bactéria, Medved, c'est des copains. Fufu aussi. Un copain, Fufu. Bactéria, je la connais, maf. Je les connais, mais pas personnellement. Le reste de tes connaissances, je les connais. Je les connais bien ces quatre-là. Medved est passé il y a pas longtemps aussi sur le stream. Le copain Medved. Merci beaucoup. Je connais toute la Total Warosphère. Ça continue comme ça. Les copains. Faut qu'on se fasse une campagne Tav. Ouais, ça serait bien. À l'occasion, pourquoi pas. Là, je suis un peu occupé en ce moment, mais peut-être bientôt. Il y a des nez, il y a des rats, il y a des poneys, il y a même des elfes. Ah non, mais les elfes, on les déteste. Furgot, il est trop sympa. Il m'a donné des conseils d'experts de stratégie quand j'étais siégé par l'armée Féline. L'armée Féline ? De quelle armée tu parles ? Total War, la bagarre. C'est trop bien, Total War. Alors, Seigneur avait passé mes murs et tenait position sur mes genoux. Ah mais moi, c'est pas Seigneur. On s'en fout. Alors, Furgot m'a dit, Félu, un gros câlin. Il est gentil, Fufu. On l'aime bien au village. Féline, c'est pour ça que je me dis, de quelle armée parle-t-il ? En tout cas, merci beaucoup de ce moment. Merci pour l'accueil, mais merci à toi. Il n'y a que des gens de niveau 10. Alors, je te payerais bien un pion qui coûte un peu plus cher. Je taperais bien dans le niveau 14. Je vais chercher un pion. On va taper dans le niveau 13. Mais Féline, bien sûr, j'ai leur Seigneur légendaire à ma fenêtre qui me dit Miaou. Ah ! Miaouing ! C'est ça ? Que ça faire ces gens ? On a Alice qui est plutôt pas mal. Conflagration, Banky, The Charme de Glace. Momo et Tav, j'étais sûr que ça allait coller. Bah oui ! Merci beaucoup, une nouvelle fois Momo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du Total War. La question c'est, est-ce qu'ils savent soigner ? Ça, je vois beaucoup de sorts, mais... Est-ce que c'est Sanctum Mana pour soigner ? Détail de l'insurgé. Non, pas de l'insurgé, du pion. Moi, je l'appelle Musboumak, ça veut dire le gros chat. Moi, je l'appelle Chouchoutapapa. Zao, c'est Momiesu et Yuan, c'est Dadisissu. Aussi connu sous le nom de chat du voisin. Moi, je suis fatigué par contre, je passe un leurre. Je mange et je vais aller dodo. Merci beaucoup. Une nouvelle fois pour ton raid. Et merci pour ton leurre. Je te souhaite une bonne soirée. Invoque un sous-magique, guérissant l'utilisateur et salier à des effets négatifs. Ok. A bientôt ! C'est l'occasion où je peux te rendre l'appareil. Je le ferai avec plaisir. Et Winona, Angel. Alors ça, vous voyez, c'est un pion qui ne doit pas être beaucoup utilisé. Juste avec conflagration. Oh, il y a Triss. Triss Merigold. Ça ne m'étonne pas. Moi, je dois aller massacrer des hérétiques à coup d'épée tronçonneuse à la coureur de l'Empereur Dieu. Bye bye. Bonne soirée à toi, Nigrin. Merci infiniment d'avoir suivi le raid. Je suis content que j'ai fait ma baie. Merci beaucoup, Yura, de m'avoir conseillé. Une nouvelle fois. Vous me faites un plaisir. Euh... Qui s'y comprend ? Toi ou toi ? Ça sera toi. Je veux juste vérifier qu'elle est à connaissance de la mission. Oui. On aura une éclate pierre de réveil si elle est avec nous. Euh... Que sait-elle faire ? Est-ce qu'elle a le soin ? Elle a aura du guérison. C'est bien pourtant. Charme de feu et charme de glace. Tempête électrique et banquise. Ok. Vendu. Je ne conseille que les gens de qualité ou barbu. Tu étais les deux. Merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on cherche un pion de type archer. Et cassez-vous. Alors qui c'est qu'on a ? Pas tous à la fois. On a Eagle, Alexis, Angel. Toi, tu m'as l'air plutôt pas mal toi. Ah non. Hmm... Deandra. T'as un drôle de maquillage mais c'est pas grave. On va passer outre. On voit qu'elle a déjà été utilisée en plus. Que sait-elle faire ? Archers niveau 4. Très bien. Tiers groupés. Tiers circulaires. Tiers huileux. Tiers explosifs. Ok. Maître archer. Putain, elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez, je te recrute. Et du coup, je dois dégager Yuri. Yuri, tu nous auras bien servi. Je vais quand même lui faire un petit cadeau. Parce que franchement, avec tous les efforts qu'elle a fait pour nous aider, je vais lui donner une patate. Elle a déjà été utilisée quand on tipe par là, j'ai peur de comprendre. Non, je dirai pas jusque là. Calmez-vous. Allez, quittons la faille. Donc voici notre double équipe. Comment ça ? Il pourrait contracter une maladie, mais tant d'angeais, personne autour de lui. C'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est que cette merde est Andra ? Ah, génial. Ça fait vachement black face de loin. Oui, je l'ai pensé aussi. T'es qui toi ? Qu'est-ce que tu vends ? Ah, ça c'est contre des cristaux de faille. Utilisable au camp pour le pion principal qui devra attribuer une voix et une personnalité différentes. En sens de bienveillance. Il est bloquant par le pion principal dans la personnalité, ils deviendront bénéviants de poser... Ah, c'est pour changer les... D'accord. L'art de la métamorphose. Alors, c'est ça qu'ils vont rajouter dans le prochain patch. Pas de body-shaming, mais censuré. Attention. Calmez-vous. Il y a des lunettes. Lunettes souvent utilisées par les nobles. Si elles confèrent un air érudit, elles protègent en revanche rampant d'une épée en bois. Deux mille ! Oh putain, mais ça coûte si cher. Mais vous avez vu comment ça coûte cher ? Mais ces gens s'en fous. Ok. C'est mon véus, oui. Tu veux la pilule rouge ou la pilule bleue ? C'est l'inflation, mais c'est... Grosse, grosse inflation. Salut Paladin ! Putain, mais vous me saucez ce soir. Trois raids d'affilés incroyables. Merci beaucoup Paladin Breton. Bienvenue à vous trois. Comment tu vas depuis cet après-main ? Attendez, j'envoie tout de suite le SO. Au moins les SO fonctionnent bien, heureusement. Combien ? Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir Paladin Breton, qui nous rate de très souvent sur la chaîne. Un amour. Salut mon canard. JPP quand il m'appelle comme ça. Salut mon petit choubidou. Mais écoute, ça va bien ? On est sur Dragon's Dogma aujourd'hui. Ça y est, je vais briller. Je commence à briller. Paladin Breton aux joueurs bretonniens. Est-ce que tu joues à Total War Paladin ? Je me souviens plus. Je crois que oui. Et là, on est chez les riches. C'est fermé. Pourquoi t'es là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait pipi dans les fouleurs lui. Warhammer Fantasy. Ah voilà, c'est ce qu'il me semblait. Mais d'ailleurs, c'est la première fois que tu m'avais réel, c'était sur Total War il me semble. Ou alors je dis des bêtises. C'est ça. Oh ! On a un signe de quête. Je crois que tu confondes avec toi. Toi, oui, je sais Yura. Toi, Yura, oui. Comment ça rame du cul. Oh la ville, ça pique quand même. La ville, ça pique un peu. J'ai des yeux qui saignent. Les morgues et les maisons funéraires. Si ainsi, il décède son corps, sera amené dans une chambre au ventuaire quelque jour après sa mort. Suivant l'endroit de sa découverte, la dépouille sera envoyée soit à la morgue de Batal, soit à la maison funéraire de Vermouth. Vous pouvez réanimer un mort à l'aide d'une paire de réveil aussi longtemps que vous aurez accès à son corps. Ah ! C'est marrant ça, tiens. Ah c'est marrant ça, c'est pas con. Trouvez une dépouille. D'accord, donc si j'ai un PNJ qui meurt par inadvertance, je pourrais le ramener à la vie ici. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a des monstres ? Imaginez qu'il y a des zombards. En tout cas, il y a des coffres. Lorsqu'on a trois éclats de pierre de réveil, on obtient une pierre de réveil. C'est une pierre de raisin. Ah c'est cool ça, je savais pas du tout Pierrot qu'il y avait ça. Heureusement que j'explore bien la vie là. Poussez-vous là. Ah. Ça nous en fait deux. Coffre en vue, mais je l'ai récupéré. Donc c'est bien confirmé, les points d'exclamation ne partent pas. Même si on a récupéré l'objet qui était... Ça ne s'en va pas. J'avais un doute, maintenant je n'en ai plus. Comment ça rame, putain. Ah, on peut encore descendre ! Et Madame Tavernière est partie au bagot. Là elle fait dodo. Elle fait gros dodo Tavernière. Moi non plus, alors que je me balade pas mal. Attention, imaginez qu'il y a des squelettes qui s'énervent là. Et voilà, là vu qu'on avait trois éclats de pierre de réveil, bah du coup on a obtenu une pierre de réveil. On va sauvegarder quand même. Il y a pas NG qui te disent qu'il connaisse son coffre aussi, il continue même si tu as déjà ouvert le coffre. Ouais c'est un petit peu mal foutu. Bon on le sait que Dragon Dogma est un peu mal foutu, mais pourtant on l'aime quand même. Vous voyez, c'est un petit peu la mamie gâteuse du village qui vient vous voir. Il faut... Il commet la main ! Ne saute pas ! Vous l'aimez bien quand même. C'est un jeu aidé ! Bon après je suis un papillon dans ce type de jeu, donc je mets 20 temps à avancer. Ah bah moi aussi. Mais c'est fait pour être papillonné ce jeu. Comment on y voit que dalle la nuit ! En général, il y a qui se suicide dans l'eau. Il paraît que j'ai vu plein de clips passer. Dans 94 mise à jour, il sera meilleur. Tu rigoles, mais en vrai oui. Le premier, ce qu'il avait rendu... Le premier, ce qu'il avait rendu vraiment bien, c'était l'extension. Qui avait résolu pas mal de problèmes. Est-ce que ce sera le cas ici aussi ? Qu'est-ce que je fais là moi ? Ah je suis passé au niveau des bas quartiers ? Bon on continuera les quartiers nobles un peu plus tard du coup. Là on est chez les pauvres. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Fragment de lettres de la main salvatrice. Dites-moi que vous lui rendrez visite. Elle est votre meilleur espoir. Comme elle menait jadis des recherches sur des sédatifs et des somnifères pour l'armée de bataille. Il est certain que... Elle écœurait du tout. Quand on n'a pas de technique, il faut y aller à la zob. Le premier, il tourne à 60 FPS sur la PS3. Mais ça j'avoue que quand même... Passez-vous souvent au quartier des nuées ? Oh, suis-je bête ? Bien sûr que non. J'ai la ref ! C'est Skyrim ! Ouais. Et bien figurez-vous que j'ai un bouquet de fleurs mademoiselle. C'est le gros con de rouge garde de merde. Trouvez des fleurs. Tiens ! Putain on a trouvé un bouquet de fleurs. Ça c'est le talent vous voyez. Ça sent qu'il m'a gonflé le nasi. C'est ma gueule. Je t'écoute. Je t'écoute. Trouvez une pierre d'argent, la mettre sous votre oreiller et prononcer la formule magique. Sa tête ne va pas du tout avec sa voix, c'est vrai. On est pleine de valets dérangeantes. Alors minerais d'argent j'en ai un mais euh... ça suffit mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Ce sourire me fait penser au clown de What The Cat. Où est-ce que je suis moi encore ? Mais pitié ! Je suis perdu ! Ah c'est la échelle. Ah oui. Ah bah tiens ! C'était fermé tout à l'heure. Est-ce que la porte est ouverte maintenant ? Je vais aspirer ton âne par le cul avec une paille de revente sur le bon coin. Est-ce que c'est ouvert maintenant ? Bon mais c'est pas une question d'aujourd'hui alors. Il y a aussi le Mondiant là. Putain. T'es tellement palpitante. On a toujours rien acheté. Alors ça c'est la taverne. Ce qu'on veut c'est de l'auberge. L'auberge du pot des fringants. Elle est où cette auberge ? Ça c'est une guilde de classe. Tiens prends les insignes de quête que j'ai récupérés. Voilà. D'ailleurs ça serait bien que je récupère les autres et que j'aille lui donner. Acheter rien avant de pouvoir bien fouiller la zone. Ouais. C'est pour ça que j'achète rien d'abord là. Voilà ce que me dit son regard. Mais putain elle est où l'auberge ? Utiliser une transpire vous transportera instantanément à un portacristal. Vous trouverez des portacristal permanents dans les villes et les villages. Mais vous pouvez également les placer. Placer les propres, les vôtres aux destinations choisies. Vous pouvez en placer jusqu'à 10 dans le monde à la fois. Une fois installé, il peut être récupéré si vous souhaitez le positionner d'ailleurs. Vous devez interagir au moins une fois avec le portacristal pour qu'il devienne utilisable. Ok. Ah mais on en avait vu un autre. Mais vous me sensé ce soir. Bonsoir Gameu. Comment vas-tu ? It's gonna wanna play. J'avais, je crois que tu streamais cet après-midi. J'avais failli te raid. Et malheureusement la Tavania en a décidé autrement. Alors tu kiffes le mendiant ? Bah le mendiant je sais pas, j'ai mis juste de récupérer sa quête mais euh... Je sais pas trop ce qu'il en est encore. Je sais pas trop ce qu'il en est encore. Elle a décidé. C'est Tavania qui a choisi qui c'est qu'on raid aujourd'hui. L'auberge. C'est l'après-midi que je travaillais. Ah mais c'était pas toi alors. Encore ce clip de merde, triste. Ah c'est bon, c'est l'auberge. Les gens vont retirer les euh... On va retirer les petites pierres là. Elles sont... Des petits incidents de quête, comme ça on va les refourguer. Tu joues pas mage, tiens. Et non, étonnamment. La maîtresse de maison ne m'aime pas. Ah mais c'est toi Yorah, oui, cet après-midi. Ah en fait, on a un raid de 1000PQ parce que le nom de 1000PQ lui a fait beaucoup rire. Je vais en déposer une. L'épée royale, on va la déposer. Qu'est-ce que j'ai pas d'équiper ? Les bottes de savant, on va les déposer. C'est le moment de faire son tri là. Ça, on va le garder. Ça, on le dépose. J'étais donc dans l'ennemi de mini, mais pas finaliste. Je suis moins vexé. C'est la faute d'être la dernière. Si vous devez retenir qu'une chose, c'est que c'est sa faute. Ça sera jamais de la mienne. Est-ce que la boule a des trucs ? Il y a ça. Il y a ses autres dagues à poser. Les autres, ils ont rien récupéré. Juste ça. Est-ce qu'il y a eu le résultat ? Combinons. Fortifiant fruit. Fortifiant de caviar. En vrai, si je dois te retenir une chose, comme tu dis, c'est que j'ai perdu contre un rouleau de PQ. Et justement, ça la fait rire. Soit nous j'ai des gelures, j'en ai pas des bombes comme ça. Ça va, t'as qu'à niveau 10, j'ai peu de chances de me faire spoiler. Je suis déjà à 35 heures de jeu, j'ai pépé. J'aimerais bien faire un... J'aimerais bien jouer plus, mais malheureusement, c'est le temps qui me manque. Tu dois être si triste sans double espadon. La vie n'est que tristesse depuis que je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Tu peux le faire ? Je fais mes combinaisons, je fais mes petits trucs. Ne vous inquiétez pas. Il va falloir que je retire du minerai d'argent. C'est pour les gamines. J'en ai trouvé un. Je vais le retirer. J'irai lui donner. Je dois désormais porter le serment du tueur. Et hop, petit dodo. Petit dodo jusqu'au matin. Oh non. La boule n'a pas été utilisée. Je suis tristesse. La boule n'a pas été utilisée depuis hier soir. C'est votre faute. Après, il manque de stuff aussi, je pense. Il pleut. Tu es très belle, ma chérie. Incroyable, il pleut. Pour ses trois gouttes, mais il pleut quand même. Tami, il les voit en japonais. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec les voix en japonais ? Vous n'aimez pas les voix en japonais ? Vous êtes terribles. Elles sont meilleures les voix en anglais, c'est ça ? J'ai donné le troisième à me le dire, je pense. Ça va. C'est pas tranquille. Faut qu'on retrouve la gabine. C'était elle, non ? Je trouve ça sympa, mais je crois qu'il y avait l'option dans le 1 et du coup, pour rester à la main meilleure, ce que j'ai mis en anglais. Alors que, par exemple, derrière le tour bata, j'ai préféré mettre japonais. Bah, je sais pas. Moi, je trouve que ça rend bien en japonais. Moi, j'avais dit que les voix anglaises étaient en vieil anglais. C'est un peu bizarre ta quête, Daphné. Est-ce qu'elle va ramener papa et maman à la vie alors qu'ils étaient morts ? Daphné, elle est bizarre. Je crois que Daphné est bizarre. Revenez dans quelques jours. Attendez, on va tester. On va tester les voix en anglais. C'est sympa, c'est qu'ils ont fort accès en Britannique Campania. Je sais pas, ça sonne super bien. Je vous fais confiance. Euh, c'est où ? Langue. Allez, anglais. C'est sûr, ce que tu aimes. Non, mais moi, ça me dérange pas. Mais en général, je mets japonais parce que le japonais est meilleur, je trouve, en général. Mais euh... On va voir hein. Quoi ? En fait, ça dépend de la boule. Je suis attentif et loyal, et je préfère rester à votre côté. Dans la lutte, je vais suivre votre lead et prioritiser votre soutien. Tu rigole, ça m'a dit que le nord est plein. Non mais japonais, instantanément. Je te fure de... Nan mais c'est sympa en anglais... oh my wou shindai ou nani non mais c'était bien après c'était bien moi j'ai bien aimé les voix en anglais c'était sympa voilà je vous ai fait plaisir voilà c'était en vrai c'était plutôt sympa c'était cool moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'anglais bon après on va être japonais parce qu'on a commencé un japonais je préfère le japonais moi j'ai pas beaucoup tu fais tourner comment niveau perf mais j'y joue sur ps5 t'es en train de te faire daphne elle est en train de je sens que daphne elle a des gros problèmes dans la vie moi j'ai réussi à mettre absolument tout sauf le ray tracing mais moi j'ai sur ps5 le faible nom en fait le problème c'est que gaméo je l'avais acheté sur sur steam et sur mon pc il tournait nickel sur mon pc il tournait nickel mais le problème c'est que sur le logiciel de capture le logiciel de capture n'arrivait pas à le prendre parce que du coup tu as acheté deux fois non je me suis fait rembourser si ils ont vu là les idiots du village ça a la note voilà une femme raisonnable le mariage n'est pas aussi rose qu'on le prétend en tout cas chez moi c'était chez moi ça 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 y avait des grosses droppes de fps donc je vais faire ça on voit la version ps5 on va on va rester sur ça maintenant là je suis toujours sur obs mais vu que c'est la personne qui travaille à il n'y a pas de soucis quoi et je pense que ça utilisait en fait trop si tu veux gaméo ça utilisait trop le cpu et du coup le logiciel le jeu ramé et pourtant j'avais mis tous les graphismes en bas et ça ramait encore donc tant pis tiens je vais te donner de la nourriture des rustis patates il faut chier j'ai rien bon mais ça va bonsoir wolf ta 4090 devient 20 et ta non mais en vrai le pc il commence à vieillir après moi je bouffe environ 8 giga de mémoire graphique sur 24 moi il faut il n'y a pas la tortille du cul pour chier droit mes très chers alcooliques le pc il commence à on commence un petit peu à fatiguer le ray tracing ne change pas grand chose mais d'ailleurs le ray tracing il va y avoir des options pour faire un peu plus de trucs je suis en ultra mais bof pas de ray tracing ouais je pourrais mettre un on off sur ps ma rtx 3070 ti tourne à 100 fs sauf en ville où je droppe à 40 oui il est lourd après j'ai deux écrans oh l'enfant ne faites pas des enfants mais très chers alcooliques vous le regarderez j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai Merci. 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 Ce stream est une pub pour les capotes. Non mais en vrai, ils ont foncé des responsabilités, vous savez. Elden Ring avec son petit pas ouf sur PC faisait moins souffrir à sa sortie que ce jeu. Tout à fait. J'ai moins galéré sur Elden Ring. Je veux clairement vous fausser qu'on va y parce que je bosse demain et j'arrête pas d'arriver en retard. C'est une cata. Ca marche gaméo. Bah écoute, je te souhaite une bonne nuit. Merci encore une fois pour ton raid. Et je te dis à bientôt. Il était outil depuis mais sa sortie Elden Ring était un affaire pour les PC. Ah je confirme, moi sa sortie j'avais galéré à le faire tourner. C'était une plaie à le streamer. Et j'ai mis du temps à trouver la bonne façon pour l'optimiser le jeu. Ça va, t'as l'air d'avoir bon front il me dit. Ça veut dire quoi ça ? Qu'est-ce qu'a fait d'Andra là ? Robsoft a le même problème que Capcom. Il galère à allier paléoptimisation avec graphisme de ouf. Vous avez vu c'est tout cassé là. Alors là on voit très clairement que ça doit être lié à une quête ici. Je vais y aller aussi. Bonne live et bonne découverte. Je passe en lurk. Merci beaucoup Nat pour ton lurk. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne nuit à vous deux Gameo. La main salvatrice. J'ai pas donné les... J'ai récupéré mes rustipatates que j'avais donné. J'ai pas donné les insignes de quête. Auriez-vous un instant à m'accorder et après me dis qu'elle a rien à faire avec moi ? Oui, j'ai un instant à t'accorder. Salut Steve, j'ai un problème dans le jeu. Les boss ne visent que moi. Après si... T'as un truc qui s'appelle provocation dans le jeu. Peut-être que tu l'as activé et du coup tu te fais défoncer. Ah oui, petit conseil. Si tu veux rien louper, n'hésite pas à parler au PNJ. Certaines t'aggro pour les quêtes, mais quelques-uns ont tendance à s'en foutre de te parler. C'est pour ça que j'essaye de parler à tout le monde, Wolf. Il a raison Gameo. Si tu prends un pion avec provocation, les boss viseront d'abord celui-ci en priorité. J'ai pas où jouer mais j'y vais. Ça c'est le plus important. Vitalité naissante, 300 balles. Il y a aussi un talent qui augmente l'aggro du perso. Coupler la provocation ça fait un super tank. Encore faut-il qu'il tank. C'est bizarre. Si vous faites trop de dégâts, provoque ça à la que dalle. Mon pion est un chevalier de base pour provoque. Je peux vous assurer qu'un sorcier ou archer la provoque à tire que dalle. Et bah alors il suffit de courir vite Steve. C'est aussi mon conseil. Cours. Ça a pas l'air de bien se passer pour le monsieur là-bas. Après je ne pourrais pas trop te renseigner moi-même Steve parce que du coup je suis quand même encore en début de jeu. Mais reviens mes petites boules. Qu'est-ce qu'il a là ? C'est quoi ce truc là qu'il a à côté de son... Qu'est-ce qu'il a la boue là ? Il a pas l'air d'aller bien. Votre corps est trempé. Ah mais c'est parce qu'on est mouillé. Il pleut donc on est mouillé. Merde alors ! Il est fort ce jeu là. Il t'a vu il est humide. Je pourrais pas faire autrement que de fuir à temps que quelqu'un tire son attention. N'hésitez pas à piquer l'argent au pauvre. Vous en aurez plus besoin que vous. Oh le gros sac. On est toujours pas allé au quartier noble. Ça fait depuis une heure qu'on joue, on a toujours pu finir explorer la ville. J'ai très certainement raté la moutiller des trucs. Bon les griffons m'ont mis la misère mais c'est parce que vous êtes mauvais je pense. Pour ce truc entre lui de fond j'ai lui mis un combo de sort et il a perdu une barre et demie. Il m'a pas lâché une seconde du reste du fight. Bonjour. Ah c'est le cousin de la boule. A quoi ça sert de payer sa tournée ? Franchement. Est-ce que le chat ça a une réelle utilité de payer la tournée ? Ou c'est pas lui m'en foutu ? L'archer ou le sourcil font trop mal. Bah en même temps c'est des gros DPS donc... Ça semble plutôt que j'ai... T'as vu ? Deux mille, j'ai dit combien ? Deux mille et c'est abusé. Pour prendre le contre-pied et les critiques de ce jeu, moi je le trouve fucking exceptionnel. Je suis fou de ce jeu. C'est marrant oui. Moi j'adore Dragos Dogma. Je passe un très bon moment. Le quartier des paysans ! Ah non ! Il y en a là encore plus ! Mais moi j'adore Dragos Dogma mais les gens soit ils l'adorent soit ils l'étestent. Attendez, j'ai une quête prioritaire là. Mesdames. Bonjour. Qu'est-ce que je veux ? C'est pas toi que je parle, c'est elle. D'accord. Bon mais très bien, je n'assiste pas mais bon... Il y a une question juste de critique d'opti, ouais. Il y a une autre que je dirai pas pour pas spoil lave mais je dirai juste Rose, vous comprendrez. Toi tu dois parler du fait que... On ira sur le quartier des paysans putain. Toi tu dois parler que... Que la fin du jeu arrive abruptement. C'est ça ? L'ambiance surtout d'un suicide est inimitable. C'est visuellement particulier. L'histoire c'est une ambiance spéciale. Ah non mais il a un truc après. Le jeu a un truc. Retournons chez les nobles. C'est une bien belle femme. Salut à tous les coups. Bonsoir à tout le monde. A tout le secouuuuuf. Je craque. J'ai en train de craquer. J'enchaîne les jouets de merde et j'ai envie de craquer. Je vais finir avant d'apprendre des choses que j'ai pas envie d'apprendre. Ça marche gaméo. Merci beaucoup une nouvelle fois pour ton raid. Comment ça va ? Mal. J'ai envie de mourir. J'ai envie de camé. La vie est une chienne de... La vie est une chienne. Voilà. J'ai pas encore la fin mais sachant un certain truc je sais que j'ai pas à me faire pour la fin. T'es proche de Rose et j'ai la rage sur ce qu'ils ont fait sur ça. Tout à fait oui. Tout à fait. J'ai rien compris. Non. Nous verrons plus tard. Allez. Retournons chez les riches. Chez les riches. On va partir du principe que ça va pour toi. Ah ouais ça va. Et quand ça va, ça va. Très bien. Je te laisserai te ruiner pour être déçu. T'es quitte pas. Oula ouais d'accord. Ça c'est un truc qui coûte cher. C'est pas le beau endroit là. Il court, il court, le furet, le furet, les moins joli. Il repassera ici, il repassera dans là. Donc c'est bon. On est à nouveau chez les riches. Qu'est-ce qu'on a ? Ok il y a ça. Ok on va commencer par cette maison là. Bonjour. Ne vous inquiétez pas. Oh d'accord. Toi tu vas finir au fond d'un fleuve. C'est juste un pur bonheur à découvrir. Perte à la découverte fait perdre des sens même du jeu. Ce serait con de spoil. Tout à fait. J'aime pas avec de bête. Oh des princesses Rusty Patate. On ne mange que le meilleur ici. Que des princesses Amandine. Non mais c'est sûr que les riches ils doivent avoir des trucs à récupérer qui veulent cher. Je veux mes princesses Rusty frites. Ah ouais on peut même aller sur le balcon quoi. Ah ouais. Mais t'avais dit qu'on frit dit Rusty frites. Ça c'était fermé ça. Ouais. Oh la meuf elle est comme elle est en train de débaiser. Regardons un petit peu plus la carte. Donc là je suis là. Il y en a plusieurs là. Ok. Et puis il y a ça au bout. Et ça c'est quoi ? Manor de la Rose. Ok. Ah mais c'est notre pote. Alors Grégoire on a des problèmes de couple. On est sur internet. Maison du capitaine des gardes frontières. C'est joli. C'est cousu ici. Tunique raffinée. Bah écoutez je l'apprends. C'est pas la tunique qui valait 55 000 balles là ? Je crois que si hein. Vêtements formels portés par le personnel et visiteurs du palais. Même les pires des russes ne seraient pénétrées. Oui c'est celle-là qui coûtait 55 000 balles là. Bon bah on va l'équiper hein. Là mon pouvoir fait des guerres. La femme mon pouvoir vole et ment à son peuple. Je sais pas lequel est le pire. Tant de violence dans ses propos. Et bah on a bien fait de venir ici hein. Ça fait 50 000 balles d'économiser. Alors. Première chambre. Je jaspe. La prophétesse tient un rôle vital pour cette nation et demeure difficilement remplaçable. Sa disparition lors de l'état du dragon à ma elve est très grave et pourtant. La digente. La digente. La régente d'Isa. D'après j'ai nécessaire de partir à sa recherche à préférer concentrer sur la guérison du nouvel archi monarque. Qu'en est-il alors du couronnement ? Aurait-elle oublié que ce dernier peut être officiel ici sans abédiction à la prophétesse ? Ou alors est-ce qu'elle aurait pas fait exprès de faire virer la prophétesse ? C'est pas ma faute si dès qu'une femme est au pouvoir dans un jeu elle m'envole pite russie de son peuple et salie à l'ennemi de son peuple. De toute façon on l'a appris sur Dark Souls 2. Femme égale malédiction. Pour rappel. Chose de courtisan. C'est moins efficace. On va quand même le garder. Ça doit quand même valeur assez chère. Potion de salubrité. Ok. On a bien fait de venir ici. Eternal qui m'applaudit. Toujours emborder le complet dans les jeux quand il y a une femme pour voir. Après au moyen-âge les cuisines étaient moins bien équipées et s'ennuyer. Ah oui c'était pas assez grave. On a baston d'honte. Je dis ça quand il était rare.